Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de 48 Hours Wedding et nous sommes à Djerba pour le mariage de E et A. Je ne peux pas les citer puisque ils ont voulu garder l'anonymat, je préserve vraiment l'intimité de mes couples à leur demande. C'est un couple hyper timide mais adorable et c'est mon dernier post-pone wedding. Donc du coup je suis hyper soulagée et heureuse pour eux qu'ils puissent enfin se dire oui puisque ça fait deux ans qu'ils reportent cette date. Donc voilà je suis hyper contente de t'emmener à Djerba. Aujourd'hui on va faire le pré-wedding photoshoot et on va faire aussi le scouting venue à l'heure de la cérémonie pour voir la lumière et j'ai hâte de te montrer ça, je t'emmène ! Nous arrivons au lieu, c'est une villa privée avec cette petite porte bleue et comme d'habitude du coup je vais faire un petit repérage des lieux importants du mariage comme la cérémonie, le cocktail, la réception pour voir les distances, la lumière, j'arrive la veille du mariage à l'heure de la cérémonie pour voir la lumière et comment les ombres tournent, très important et je vais aussi me présenter auprès des prestataires. Là on peut voir la cérémonie, c'est canon ! Du coup nous sommes à l'heure de fin de cérémonie pour voir la lumière pendant les photos de couple au sunset et je pense le faire ici sur le toit terrasse. Je reviens du pré-wedding shoot, ils sont très 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 chill, je crois qu'ils n'arrivent pas encore à prendre conscience en fait qu'ils se marient demain. Du coup le lieu est tout petit, j'ai fait les photos, le repérage, du coup je pense que je vais arriver un peu plus tard que prévu sur le planning. Et puis voilà, j'ai trop trop hâte, à demain ! Ça y est, on y est, c'est le matin du mariage, j'ai fait mon petit yoga, j'ai fait ma petite méditation, je me suis mise en condition, cette année c'est très particulier. J'ai l'impression de m'être entraînée pour un marathon, voire même les Jeux Olympiques. J'ai repris une alimentation saine, j'ai essayé de refaire du sport, très difficile pour moi, j'avouerai, parce qu'après la Covid, franchement j'ai aucune motivation. Donc c'est assez très compliqué pour moi. Bref, j'ai l'impression que j'ai bien fait, parce que du coup j'arrive assez bien à enchaîner les choses, j'espère que je vais tenir toute la saison. Mais en tout cas, voilà, on y est, il fait très très beau. J'ai vu un peu quelques prévues avec la wedding planner, ce qu'elle a préparé, c'est canon. Et j'ai hâte de voir ça en vrai en fait, donc je t'emmène, à tout de suite ! Donc là je suis en train de faire les flatlés, il y a du vent, beaucoup de vent partout, j'ai du mal à trouver un lieu où il n'y a pas de vent. Ce qui m'intéresse du coup c'est la matière au sol, de la choux, il y a un peu de sable, mais j'aime bien, ça donne de la matière. Donc bon, alors je voulais utiliser les épices, mais c'est mort, puisqu'il y a beaucoup de vent, ça va voler partout, ça va vite me saouler. Je n'ai pas beaucoup le choix du lieu de sol, puisque pareil, je suis un peu limitée par rapport au vent. Là, du coup je pense l'utiliser ici, puisque c'est la partie la moins exposée au vent. Donc les flatlés en général, je fais les deux accessoires, donc les deux mariés. Des sacs témoins invités s'il y a, et puis les menus aussi, s'il y a des trucs plus sympas à faire. Et là j'en profite pour faire quelques photos de détails de la cérémonie, pour pouvoir gagner un petit peu du temps. Très précieux le jour du mariage. Photos de la réception, je le fais toujours en collaboration avec la fleuriste, ou la décoratrice, ou encore la planeur, selon s'il y en a un ou pas. J'aime bien travailler en équipe, c'est toujours mieux, et savoir avec elle, comment elle a vu les choses, et photographier aussi le plus beau centre de table, avec la meilleure lumière. Et là, nous sommes pendant la cérémonie, et malheureusement, vous ne pouvez pas en voir plus, car je n'ai pas le droit de diffuser les images du couple, et ni des invités. 3h du matin. J'ai terminé, du coup, quelques previews, j'ai fait aussi, du coup, les copies des fichiers, avant de m'endormir. Toujours, toujours, et là, je suis morte. En fait, hier, il faut savoir que le mec du taxi n'a pas voulu, ou n'est pas venu me chercher. Du coup, je devais terminer à la minuit, et finalement, je suis partie un peu tard. Et du coup, je suis éclatée. Bref, en sachant qu'en plus, en France, on a une heure de plus. Donc, finalement, je me suis touchée à 4h du matin, à vrai dire. Là, c'est le brunch. Ça va, ils sont en toute, toute petite comité. Ce n'est pas des gros fêtards. Donc, du coup, je pense que ça va être très, très chill aujourd'hui. Et du coup, là, on ne voit pas comme ça, mais c'est le bordel derrière moi. Je suis en train de recharger mes batteries qui sont là. Je suis en train de nettoyer ma valise photo ici. J'enlève un peu le sable, la sueur qu'il y a dessus, etc. Pour préparer tout mon matos photo pour Cannes, parce que j'enchaîne dès que j'arrive. En fait, je pars pour Cannes pour le festival. Je fais la petite méthode Marie Kondo pour le pliage des fringues. J'ai essayé, en fait, pour cette année. Et en fait, c'est un gain de temps énorme. Ça m'a permis aussi de laisser des fringues que je n'utilise pas ici dans ma valise, tout en laissant visible, en fait. Et en fait, aussi, il y a un sac que je cherchais depuis très longtemps, alors que j'en ai cherché plein, 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 plein. Pour le voyage, c'est Wondered. Il est vraiment, vraiment smart. Je vais te montrer ça. En gros, ça me permet d'avoir un petit sac, enfin, un gros sac de voyage avec moi. Hyper smart. Là, il y a compartiment, ordinateur, et puis câbles et cartes mémoires. Ici, compartiment, normalement, il y a un cube qui vient ici pour la partie photo. Et là, en fait, c'est la partie fringues qu'on peut aussi accéder là-haut. Il y a un accès rapide aussi aux papiers. Moi, qui perd tout à chaque fois, je ne sais pas où je fous les trucs. Quand je suis en voyage, ça me permet de savoir où est-ce que je range mes papiers. Donc là, c'est le passeport et puis le boarding passe ici. Hyper simple, hyper pratique. Et là, c'est pour l'enfiler sur la valise pour ne pas avoir à le porter sur le dos lors des déplacements dans l'aéroport. Donc, je le surkiffe pour l'instant. Et pourquoi un sac comme ça ? Parce qu'en fait, ça m'arrive assez souvent quand je suis en destination, quand je suis en déplacement, de me retrouver sans fringues. Parce que la compagnie aérienne a égaré ma valise. Donc, ça me permet d'avoir un petit change ici, dans ce compartiment-là. Et avec mon matos de photo, toujours à proximité. Voilà, j'espère que ça t'a plu, ce premier destination wedding. C'était en Tunisie. C'est un mélange de la Thaïlande et de la France. En termes culturels, c'est assez drôle. Je ne vais pas t'emmener à Cannes. Parce que, tout simplement, c'est le gros rush à Cannes, comme tous les ans. On n'a pas le temps vraiment de souffler. Donc, du coup, je ne peux pas vlogger en même temps. Et puis, il y a pas mal de sécurité, etc. Donc, je ne peux pas amener une caméra facilement dans les lieux où je vais. Et puis, demain, ça va être grosse journée de déplacement. Donc, vol plus train, Cannes. Après, ça sera un mariage au Ritz avec un couple chouchou vraiment adorable. Cyrielle et Erwan, qui ont une petite fille, un petit chien. Le chien ne sera pas là, forcément au Ritz. Et puis, en mariage, je pense que ça va être compliqué de gérer tout ça. En plus de la petite, j'ai hâte de les retrouver. Ça va être un petit mariage. J'espère que ce vlog m'a intéressé aussi. Ça reste le Ritz. Ça reste toujours incroyable d'y aller. Je suis contente de t'emmener avec moi pour ce vrai vlog. Parce que la dernière fois que j'en ai fait un, c'était très 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 court. Et là, je vais aller mourir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je serai heureuse d'y répondre. Si jamais tu as des choses, des suggestions pour les prochains vlogs, n'hésite pas aussi à me mettre des idées. Je serai heureuse aussi de les lire pour complémenter un petit peu mes vlogs. Et puis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada